good morning youtube on continue et aujourd'hui un modèle que je voulais vraiment présenter depuis un moment à savoir le western co qui est un régulateur mppt mppt pardon et qui est aussi il manager alors je vous explique on a la capacité alors que je fasse pas trop d'ombre on a la capacité de brancher deux batteries sur ce système alors je vous explique pourquoi c'est formidable c'est qu'il ya un moment donné on peut plus mettre de panneaux solaires sur son toit moi j'ai 500 watts de panneaux solaires actuellement sur le nouveau camping-car et c'est plus la place d'en mettre d'autres ou alors il faudrait que j'aille vraiment au dessus des lanterneaux ça réhausserait la hauteur ça ferait de l'ombrage voilà mais pour l'instant vu que après on est à neverland j'ai j'ai pratiquement deux kilos et demi de panneaux solaires en watts donc c'est 2500 watts de panneaux solaires donc c'est pas la peine 500 watts c'est que je me déplace avec le camping-car ce qu'il faut vous expliquer en fait c'est que c'est du coup ce régulateur un ppt va charger deux batteries donc qui rechargent actuellement la créa best qui est la seconde batterie je l'a installé en second et la première batterie dans la cellule qui est la victoire 330 ampères heures que tu as pu voir c'est du matériel fantastique ça invite à les voir en description vous avez même mes réductions alors pareil pour ce modèle 1 vous allez avoir sûrement une petite réduction j'essayais d'en avoir une pour vous alors cet appareil est fonctionne en wifi on voit là le capteur wifi et ça c'est une sonde de température qui va nous donner en temps réel sur l'application du régulateur un ppt la température et on va voir en wifi on va voir exactement combien on rentre d'énergie via notre panneau solaire donc l'entrée panneau solaire est ici plus moins d'accord donc j'ai installé un panneau solaire effectivement 300 watts pardon 400 watts 395 exactement hyundai sur le toit et j'avais un 100 watts d'origine qui était sur le sur ce camping car donc là on voit que j'ai favorisé la batterie 2 parce que en fait lui fonctionne il fonctionne en favorisant la batterie 1 donc il va charger votre batterie principale moi j'ai choisi la victron dans la cellule qui va alimenter dans toute la cellule en priorité et là je me suis amusé très facilement via l'application à favoriser la batterie 2 pourquoi parce que la victron est quasi pleine donc il continue à la charger si tu le laisse faire il est en priorité batterie 1 mais mais celle là par contre je suis à 78% de charge donc j'ai voulu favoriser cette batterie plutôt que l'autre qui est quasi pleine alors aujourd'hui on a un temps qui est plutôt très orageux donc automatiquement on rentre peu d'énergie et j'ai voulu favoriser la créa best alors tout simplement il suffit sur l'application de basculer avec votre doigt de la batterie à la batterie 2 1 vous faites je crois que c'est l'inverse d'ailleurs c'est de droite à gauche mouvement il va se vous allez entendre un claque à l'intérieur de l'appareil il va se commuter et il va favoriser la batterie 2 là on voit que de 100 ans il ya un clignotement qui indique la charge qui fonctionne et en voilà un qui est quand même entre guillemets toujours alimenté mais la priorité est sur la 2 voilà alors de toute façon c'est un appareil qui est dit intelligent qui va de lui-même détecter quelles sont les batteries les plus à favoriser mais en règle générale il va quand même favoriser la batterie 1 alors vous pouvez vous en servir également moi je m'en sers pour mon installation solaire avec mes deux installations mais vous pouvez vous en servir comme batterie cellule et batterie porteur de manière à ce que votre véhicule ne se décharge pas si vous n'en servez pas pendant un certain nombre de temps votre batterie démarrage passe va se décharger lui du coup va charger les deux donc la priorité c'est d'abord chargé la première d'abord une batterie du moins celle que vous allez choisir si vous touchez pas l'application il va commencer par chargé à la première et va choisir la deuxième on peut très bien en deuxième mettre la batterie porteur ou comme moi m de batterie pour une installation plus poussée dans votre véhicule moi c'est ce que je vais faire alors ce qui a de bien dans cet appareil c'est au niveau de l'application qui est très très facile à installer vous allez sur play store que vous ayez un android ou un iphone vous choisissez et c'est très très simple vous allez voir je vous mets des petites captures d'écran là de l'application quand je les lanceurs je n'ai absolument de lancé donc les chiffres sont plutôt à zéro enfin ça permet de voir un peu comment l'application est au niveau de la préface de celle ci je trouve que western co c'est un super appareil je l'avais vu depuis longtemps ça faisait un moment que je voulais présenter cet appareil c'est du matériel italien et ça fonctionne du tonnerre parce que l'avantage de basculer d'une batterie à l'autre à votre guise ou que tout simplement elle va remplir une et passer à l'autre et ben c'est formidable on va remplir absolument toutes ces batteries avec le solaire sans passer par EDF donc économiser si vous êtes sédentaire vous n'êtes pas obligé de brancher votre camping car à votre maison pour la charger lui va s'occuper de tout il suffit d'avoir du solaire encore une fois je vous invite à aller voir en description le matériel que je propose il suffit d'avoir du solaire convenable moi je préconise un minimum de 400 watts sur le toit c'est quand même le mieux pour avoir un peu plus de rendement cas d'hiver où il n'y a pas trop d'ensoleillement bien évidemment que plus vous aurez de solaire et s'il fait pas beau et plus vous aurez de rentrée d'énergie qui rend déjà on a des petites rentrées là au niveau j'ai envie de dire de ce que vous pouvez voir sur les captures d'écran que j'ai mises tout simplement parce que déjà il est très très tôt voyez j'ai mis une lampe pour éclairer il est très tôt ce matin pour être sincère il est 7 heures du matin donc là c'est sûr que je vais pas rentrer plus que même pas un ampère c'est tout à fait normal ce que vous voyez en capture d'écran alors très très simple très très simple pour le brancher plus plus moins de la première batterie moins plus de la deuxième batterie vous avez qu'à alors j'ai vu du bon câblage vous avez vu vous avez qu'à suivre tout simplement les polarités et l'entrée solaire plus moins de vos panneaux solaires ou de votre panneau solaire voilà c'est tout ce qu'il ya de plus simple ici c'est l'antenne remotes qui va au wifi et puis si la petite prise c'est la petite capture des de température qui va vous dire la température donc un petit smiley qui comptant sur l'application voilà comment il se présente celui ci c'est un 15 ampères très important de le dire donc 15 ampères c'est pas mal on peut aller jusqu'à 100 volts je peux te faire la mesure en direct on est au petit matin on va regarder avec le voltmètre tu vas voir ce que ça donne alors on va faire ça avec une main voilà donc on voit apparaître en direct tu vois on est à 33 volts ce qui est quand même 34 volts qui quand même pas mal puisque là il va être max 7h30 du mat donc d'aller en charge parce que vont commencer à être limite limite alors elle je vais la fixer avec un tendeur parce qu'après je vais rajouter encore ici j'ai beaucoup de place et je vais rajouter en parallèle des batteries c'est à baisse tout peut-être du plus gros en empérage vous allez voir prochainement je le soulage et plus qu'à serrer je vous ai montré l'épaule dont ils sont dénudés mais bien sûr isolé avec avec de l'adhésif c'est très important là je vous ai montré un petit peu que j'avais raccordé la deuxième batterie en que plus moins avec du bon câblage et des bonnes petites cosses à la deuxième batterie du mppt plus ou moins pour faire son travail de charge en deuxième batterie moi je pense avoir tout dit au niveau de ce régulateur western co et vous allez retrouver en description absolument tout pour pouvoir vous le prendre moi vraiment je vous le conseille parce que ça fait un moment que je voulais présenter western co parce que j'avais déjà vu un petit peu ce que ça donnait et c'est juste du très bon matériel italien qui va bien et qui est dans des prix relativement correct aussi pour ce que c'est les économies que vous allez faire en électricité et aussi les commodités que vous allez avoir en énergie dans votre véhicule ou chez vous en off-grid dans un chalet ou ou dans un lieu retiré j'ai envie de dire vous allez pouvoir charger vos deux batteries et vous choisissez la priorité là vous jouez encore une fois j'ai choisi la priorité de la deuxième batterie et on voit le petit clientement sur la une qui est quand même on va dire chargé mais minimal de façon minimale c'est la 2 qui est là favorisé voilà donc vraiment regarder je vous mets ça en description vous allez vous régaler c'est vraiment super super produit dans les vidéos merci d'avoir suivi si vous vous êtes tombé par hasard abonnez-vous comme ça on reste en contact c'est quand même sympa et ça pourra vous aider les tutos tout ça et puis le côté humain aussi de pouvoir se parler et de garder le contact et puis également mettez moi un pouce à soutien ma chaîne c'est bon pour mon référencement et ça mange pas de pain voilà donc on se retrouve très vite merci à vous merci d'avoir visionné cette vidéo et honnêtement je vous conseille le western co c'est vraiment un super produit ciao tout le monde merci à vous et la suite arrive du lourd et du très lourd encore